bonjour et bienvenue dans ce petit vlog matériel si je puis dire je vais vous parler un petit peu des outils qui m'ont servi la dernière fois et qui ont servi aussi à cyril si vous vous souvenez il m'avait donné un coup de main c'est lui qui avait réalisé cet assemblage le mi bois à queue d'arrondes et on le reprendra prochainement je dois dire que pour faire ça certes on peut s'en sortir avec une fausse équerre un couteau et un bon ciseau à bois mais il ya des petits ustensiles comme ça qui sont qui coûtent vraiment pas cher et qui sont vraiment pratiques ce sont des équerres donc de renvoi d'angle pour queue d'arrondes puisqu'on a on peut marquer l'angle du dessus en même temps que l'angle du côté on va avoir deux formats je voulais mettre par là vous avez la 1 6e d'abord la 1 6e c'est celle qu'on va utiliser pour les bois tendre les que la ronde sont plus large que sur les bois durs pour les bois durs on va utiliser cet équerre là de 1 8e et qui donc va faire en sorte que les que d'arrondes soient moins ouvertes que pour les bois tendres là c'est du bois dur c'est du sapé lit et et du être et voici ce que ça donne en 1 8e donc je vous mettrai aussi la photo ici pour les traçages habituellement je les fais avec mon mon équerre classique mais je dois dire que cette jauge de marquage jauge de profondeur je sais plus le terme exact je vous le mettrai toute façon dans la description avec les liens puisque tout ça sont des produits qui sont venus de chez hm diffusion des produits que j'ai que j'ai commandé un pour pour me mettre au travail à au travail manuel puisque je vais vraiment développer le travail manuel aussi dans mes vidéos vous verrez je j'y prends vraiment goût le fait d'avoir le ciseau entre les mains enfin c'est vous verrez ça un peu plus tard je vais pas sinon je vais partir un peu loin je vais sortir de ce que je voulais dire donc cette jauge que je vous affiche maintenant ici c'est une jauge en inox qui permet des déréglages vraiment précis au demi millimètre enfin on voit tellement bien dessus que on peut régler très précisément de distance on n'a pas besoin de forcer pour verrouiller juste un tout petit tour et c'est verrouillé ça bouge plus et il n'y a pas du tout de jeu dans aucun sens c'est c'est à dire que vous bloquez à votre mesure et franchement ça vous sert d'équerre en même temps puisque il n'y a pas de deux jeux entre les deux parties alors il y en a dans la hauteur comme ça quand c'est pas serré puisque l'agenda des serrés mais après quand c'est serré il n'y a plus rien il n'y a plus rien qui bouge donc ça c'est vraiment très agréable l'usinage est est vraiment parfait là cette semelle là là qui vient en appui donc est parfaitement d'équerre avec les bords donc de notre chose ce qui fait quand je m'appuie tu voilà je me serre de tracer comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo sur le mid bois puisque je m'en c'est en renvoi d'angle donc pour tracer dans un sens puis dans l'autre c'est livré en coffret c'est c'est quelque chose qui me sert maintenant extrêmement souvent vous pouvez aussi vous en servir j'ai oublié d'ailleurs je m'en sers très souvent pour ça quand je veux puisqu'il ya l'adage qui dit que mesurer c'est trompé vous pouvez prendre une épaisseur simplement en venant vous mettre parfaitement à fleur et quand vous êtes à la bonne distance vous avez simplement à verrouiller un tout petit peu en tournant et là c'est bloqué et vous pouvez maintenant reporter votre distance sur n'importe quel bois avec votre tranchet le tranchet d'ailleurs qui autrefois j'utilisais un un couteau après j'utilisais un cutter mais la lame est tellement flexible que là c'est pas très pratique et là j'utilise celui ci qui est un un tranchet donc de la marque sabatier en carbone il est fabriqué en france apparemment c'est noté c'est c'est un beau un bel outil il a un double biseau gauche droite je sais qu'il existe qu'avec le biseau gauche ou qu'avec le biseau à droite son manche est en en ébène pardon la fatigue ou les médicaments son manche est en ébène avec des des oeillets en laiton c'est c'est vraiment un bel outil et d'une on l'a bien en moins la lame est assez épaisse puisqu'elle fait 2 mm d'épaisseur donc on a une bonne rigidité le tranchant est vraiment long et le fait qu'il coupe bien moi je m'en sers donc pour le marquage des queues d'aronde entre autres pour tous mes tracés mais quand je fais un marquage de deux queues d'aronde je vous remontrerai juste après donc quand j'ai mon marquage je viens retirer le premier copeau avec avec l'autre avec le tranché j'ai pas besoin de d'aller attraper le ciseau etc pour lever le premier copeau pour pouvoir guider la scie je suis pas encore assez habitué pour couper directement sur le trait donc en général j'utilise l'astuce du petit copeau et c'est vrai que quand je fais mes tracés et bien hop un petit coup en travers et je fais sauter le premier copeau il y a pas mal de mois que je l'ai puisque je l'ai depuis le tout début d'année et ça coupe vraiment très bien j'ai eu vraiment vraiment j'ai pas de points négatifs en fait sur ce tranché et ensuite le dernier point c'est mais cette belle scie c'est une paxe donc c'est fabriqué en angleterre c'est vraiment une scie de qualité elle a des toutes petites dents avec un léger à voyage et c'est une scie à queue d'aronde c'est fabriqué par thomas flin c'est gravé au laser en fait dessus c'est c'est magnifique bon il reste un peu de de comment dire un de paraffine jeu voilà bon je mets un peu de paraffine sur les outils quand je m'en sers notamment la scie pour qu'elle coulisse facilement et qu'elle ne qu'elle ne vienne pas à se coincer dans le bois le le dos puisque c'est une scie à dos et en laiton ça on le sent au niveau du poids c'est quelque chose de qualitatif puisque quand on le pose sur le bois la scie fait vraiment son travail d'elle-même c'est relativement cher par contre comme si mais c'est vraiment une scie de qualité c'est c'est le must quoi c'est c'est vraiment un très très bel outil et bon voilà après le reste et tout ce qui est fixation étant laiton la poignée étant être bicolore puisque on a une partie teinte et rouge on a un joli épi de de blé qui a été gravé directement qui est sculpté donc c'est une scie à queue d'aronde comme je disais on m'avait fait la remarque dans la dernière vidéo que je disais scie à tenons non les scie à tenons sont pas du tout fait comme ça c'est une scie à queue d'aronde effectivement et son avantage c'est de couper très facilement dans le sens des fibres c'est à dire dans la longueur en partant du bois de boue je m'en sers aussi pour les petites coupes je change pas de scie en fait quand je vais couper sur le côté de ma queue d'aronde par exemple je vais utiliser cette même scie et je dois dire que ça fonctionne très bien c'est c'est vraiment c'est vraiment une merveille si vous voulez vous faire plaisir un jour il ya noël dans moins de trois mois maintenant ça peut faire un très très beau cadeau de noël ce kit à queue d'aronde entre la scie les équerres le tranchet et et la jauge franchement c'est c'est quelque chose de de magnifique de beaux outils de beaux outils pour lequel il va falloir maintenant leur fabriquer un écran quelque chose pour pouvoir ranger tout ça plutôt que de les laisser accrocher vulgairement en présentation on va bientôt réaliser un écrin pour tout ça en attendant je vais continuer à m'entraîner pour les queues d'aronde et puis plein de surprises prochainement allez à bientôt salut